Musique Bonjour, je planteins, j'ai mis en terre mes plantes fraisiers. Après avoir ajouté une fine couche de cendres et un peu de compost en surface, je vais maintenant les pailler. Pour cela, je vais utiliser les ressources que j'ai dans mon jardin. Je vais utiliser de la tonte de pelouse sèche, de la tonte de pelouse fraîche, des feuilles sèches, du broyat de branchage et de feuilles que j'ai obtenu avec ma tondeuse. Je paille, alors tout d'abord pour économiser l'eau, en évitant l'évaporation, c'est donc moins d'arrosage. Je peux gérer les arbres indésirables qui ne vont pas germer par manque de lumière. Je peux éviter également les maladies en créant une atmosphère sèche autour des plantations. Je vais limiter la propagation des spores de champignons pathogènes. Je peux également éviter les ravageurs en créant un écosystème favorable aux prédateurs. Le carabe, par exemple, qui se nourrit d'œufs d'escargots. Je vais surtout améliorer la surface de mon sol. Une température douce et humide constante près du sol favorise le travail des micro-organismes. Et je vais également apporter de la nourriture pour mes vers de terre, qui apprécient plutôt un paillage fin. Je vais utiliser de la tonde fraîche de pelouse pour pailler directement mes plants. En couche fine, pas plus d'un centimètre. Si vous avez trop de pelouse, une petite astuce. Vous prenez votre tas de pelouse, des feuilles sèches, et vous allez faire comme pour le compost, même proportion, un tiers de matière sèche, deux tiers de matière humide. Vous mélangez le tout. Vous avez un paillage équilibré que vous pouvez utiliser directement. Je paille bien entre les plants. Je peux mettre un petit peu plus épais que juste de la tonde fraîche. Vous pouvez également utiliser de la tonde sèche, en épaisseur un peu plus importante, 10 à 20 centimètres. N'hésitez pas à utiliser vos ressources directement dans votre jardin. Bon jardinage, à bientôt pour de nouvelles astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...